Monsieur le Président, c'est l'heure ? J'y vais. J'y vais pas. C'est Marc Gibaja et Mathilde Mélez qui ont principalement écrit le scénario et c'est pour eux que ça a été un truc de schizophrénie totale. C'est-à-dire qu'on avait beau réduire des paramètres comme l'unité de lieu, comme l'unité de temps, comme finalement peu de personnages, puisqu'il y a six personnages, il restait quand même un nombre de paramètres de dingue à partir du moment où ceci était multiplié. Je peux pas te répondre ma fille, pas maintenant. Est-ce qu'il répond ou est-ce qu'il répond pas au téléphone ? S'il répond au téléphone, il va avoir une information qu'il a pas qui va le faire totalement changer la vie par rapport à ce qu'il va dire ou par rapport à comment il va être face à l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Donc c'est un truc de schizophrénie. Excuse-moi, merci. Et après se poser la question de comment on va tourner cette histoire. Donc il y a eu une réflexion que je connais mieux en tant que directeur de la photographie, c'est de décomposer ce qui est écrit pour l'amener sur un plan de travail et réfléchir à comment on tourne. Là on s'est rendu compte que pour 600 pages écrites, parce que ça représente 600 pages, 24 fois 30 minutes, il y a... on a tourné 72 pages en fait. 72 minutes utiles pour 24 films de 30 minutes. Il y avait un panneau qu'ils ont fait aussi pour nous aider, qui rendait ça... Bon, il fallait passer par Polytechnique pour pouvoir le lire en diagonale vite, mais sinon c'était quand même relativement plus facile de saisir toutes les hypothèses. Et donc c'était amusant aussi au moment du tournage de pouvoir avoir cette possibilité de jouer des moments différents comme ça, dans une situation qui pourrait être presque semblable, pouvoir varier comme on l'a fait là, oui. Ce projet interactif, pour moi c'était très nouveau, je ne connaissais absolument pas ce support, mais comme effectivement, dès la base, on l'a abordé comme un projet cinématographique, en oubliant totalement que c'était une série interactive, etc. Bon, on n'a pas été totalement perdu, on l'a géré comme on aurait géré n'importe quelle fiction, sauf effectivement toute l'organisation qui était quand même, je veux dire, très lourde. Il y avait toute une arborescence à respecter pour arriver à ça. La complexité ici, c'est que, bien évidemment, c'était assez difficile pour la monteuse de pouvoir visualiser ce qu'elle avait monté dans une continuité. Et donc, dans notre salle de montage, on avait au fond du mur une énorme arborescence composée de plusieurs feuilles, parce que j'avais imprimé ça sur une vingtaine de feuilles, et j'ai fait du découpage, j'ai tout recollé pour la reconstruire. ... ... ... ... ... ... ... ...